Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le 30 janvier, où plusieurs matchs sont à jouer. J'avais déjà réalisé une vidéo sur la Bundesliga et sur la Serie A, je vais donc vous parler des matchs de Ligue 1, de Première Ligue et de Ligue 1. Mais avant d'attaquer tout ça, n'hésitez pas, un petit commentaire, ça me fait énormément avancer, un petit pouce et surtout abonnez-vous, on est de plus en plus. Regardons les 9 matchs que je vous propose, en France il y en a 2, Montpellier contre Lens, Marseille contre Rennes, en Angleterre 3, Manchester City contre Sheffield United, Arsenal Manchester United et Southampton contre Aston Villa, et en Espagne 4, Real de Madrid contre Levente, Villarreal Real Sociedad, Ebar, Séville et Valence contre Elche. Commençons par la France et la 22ème journée. Montpellier 11ème reçoit Lens 9ème, à domicile Montpellier c'est que 4 victoires en 11 matchs, 19 buts marqués, 23 encaissés, Lens à l'extérieur en 11 déplacements, 5 victoires tout de même, dont la dernière à Marseille. Sur les confrontations directes, c'est de 2010 à 2020, 3 victoires de Montpellier, 2 de Lens et 1 match nul. Sur la tendance actuelle, Montpellier c'est vraiment pas bon actuellement, depuis la 14ème journée et donc une victoire à Lens, 3 buts à 2, ils n'ont plus gagné un match, ils ont vraiment perdu énormément de fois à domicile, comme contre Monaco, contre Lille et contre Metz. Ils ont fait juste un petit match nul contre Nantes. Ne parlons pas de l'extérieur où à chaque fois malheureusement, ils ont perdu avec des scores assez importants comme un 4-0 à Paris et un 3-1-1 à Marseille. Concernant les Lençois, l'année 2021 n'est pas une franche réussite. Ils viennent de s'imposer certes à Marseille lors du dernier déplacement en match en retard de la 9ème journée, sinon ils ont enchaîné tout de même 3 défaites contre Nice à domicile, contre Strasbourg également à domicile et une défaite à Lyon, 3 buts à 2. Heureusement également, un match nul à Nantes lors d'un des premiers matchs de Domenech a permis aux Lençois de ne pas rentrer brodouille de ce déplacement. Il est tout de même à noter que les Lençois sont beaucoup plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Je verrai tout de même un match nul, un but partout et je vois les deux équipes marquées. Continuons avec Marseille 6ème qui reçoit Rennes 5ème. A domicile, les Marseillais, c'est que 4 victoires en 10 réceptions. Pas extraordinaire, 12 buts encaissés tout de même. Pour les Rennais, en 10 déplacements, 5 victoires, 4 nuls et une défaite. Vraiment pas mal, 16 buts marqués, 9 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, au match aller, Rennes s'était imposé 2-1-1 en renversant les Marseillais après l'expulsion de Pape Gueye. Sinon, les Marseillais ont 2 victoires et 3 matchs nuls. Il est à noter que sur les 3 derniers déplacements de Rennes au Stade Vélodrome, 2 matchs nuls et 1 victoire. C'est donc un déplacement qu'ils arrivent largement à gérer. Concernant la tendance actuelle, Marseille est en une très mauvaise passe. Il reste sur 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, contre Paris, Nîmes, Lens et Monaco. Pour cette rencontre, le milieu marseillais sera décimé. Rongier et Camara sont incertains. Samson et Strodeban sont partis sous d'autres cieux. Seuls restent Pape Gueye et Balerdi, qui n'est à la base pas un milieu de terrain. Peut-être fera-t-il jouer le jeune Tonga arrivé de la Juventus en milieu de semaine ? Concernant les Rennes, c'est beaucoup mieux. Même s'ils viennent de s'incliner contre Lille lors du match au sommet, lors de la 21e journée, lors de leurs 4 derniers déplacements, ils restent sur 3 victoires à l'extérieur à Nice, à Lorient et à Brest, et un match nul à Nantes. Je les vois donc s'imposer 2 buts à 0 au Vélodrome. Et je vois la double chance N2. Continuons avec l'Angleterre et Manchester City qui reçoit Sheffield United. Le premier reçoit donc le dernier. A domicile, Manchester City s'est vraiment vraiment rattrapé. 10 réceptions, 7 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 21 buts marqués, 7 encaissés. A l'extérieur, Sheffield vient de s'imposer à l'extérieur pour la première fois. Après 10 déplacements, ils sont donc sur 1 victoire, 1 nul et 8 défaites, 6 buts marqués et 18 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes de 2006 à 2020, 5 victoires de City et un match nul en 2006 donc avec un déplacement de Sheffield à City. Pour la tendance actuelle, Manchester City est sur 11 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Il va vraiment être difficile maintenant d'aller chercher les Citizens en tête de la première ligue. Leur dernière victoire, 5 buts à 0 à West Bromwich lors de la 20ème journée, n'augure rien de bon pour Sheffield qui est toujours dernier du classement. Même si ces derniers viennent de s'imposer contre le rival mancunien, 2 buts à 1 lors de la 20ème journée également. Et il reste sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur 4 victoires et une défaite contre Tottenham, ce qui ne leur est jamais arrivé depuis le début de la saison. Je vois tout de même une victoire 4 buts à 0 de Manchester City avec plus de 3,5 buts sur le match. Passons au gros choc, Manchester United second qui se déplace à Arsenal 9ème. Les Gunners à domicile sur 10 réceptions, c'est 4 victoires, 2 nulles, 4 défaites. Pas extraordinaire. Par contre, Manchester United à l'extérieur en 10 déplacements, 8 victoires et 2 nulles. 0 défaites, 24 buts marqués, 12 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, toutes compétitions confondues de 2018 à 2020. 3 victoires d'Arsenal, 2 matchs nuls et 1 victoire de Manchester United en FA Cup en 2019. Concernant la tendance actuelle, Arsenal a vraiment bien redressé la tête. Leur seule défaite sur les 8 derniers matchs est un match de coupe d'Angleterre à Southampton il y a une semaine. Lors de cette bonne période, ils se sont imposés à Southampton, ils ont battu Chelsea, ils se sont imposés à l'extérieur à Brighton, à West Bromwich. Mais est-ce que ça suffira pour battre une équipe quasiment invincible à l'extérieur et qui reste surtout sur une défaite contre le dernier Sheffield United et qui voudra sans doute ne pas perdre de terrain par rapport à Manchester City ? Je vois donc une victoire des Mancunia à l'extérieur, 2 buts à 1 et je vois les 2 équipes marquées. Continuons avec Southampton 11e qui reçoit Aston Villa 10e. A l'extérieur, Aston Villa, c'est 5 victoires, 1 nulle, 4 défaites en 10 déplacements, 16 buts marqués, 10 encaissés et Southampton à domicile, c'est 10 réceptions, 5 victoires, 1 nulle et 4 défaites. Le même bilan que les Villains. Concernant les 6 dernières confrontations directes, c'est assez surprenant. 5 victoires de Southampton et un seul petit match nul. Entre 2015 et 2020, toutes compétitions confondues. Concernant la tendance actuelle, Southampton est une équipe qui a du mal contre les gros. Ils se sont inclinés contre Manchester City, Leicester et viennent de perdre contre Arsenal lors de la 20e journée. Il est à noter tout de même qu'ils ont réussi à s'imposer contre Liverpool lors de la 17e journée ou en marquant d'entrée de jeu, ils ont réussi à tenir après une domination stérile de Liverpool. Concernant Aston Villa, depuis le début de l'année 2021, il reste sur une série de 4 défaites et d'une victoire. Il marque donc un peu le pas car à un moment donné, ils avaient réussi une très très bonne série à l'extérieur en gagnant quasiment 3 ou 4 matchs consécutifs, donc en déplacement. Je vois donc une victoire à l'extérieur d'Aston Villa, 2 buts à 1 et le plus de 2,5 buts sur le match. Finissons avec l'Espagne où le Real de Madrid second reçoit l'Eventé douzième. A domicile, le Real en 8 réceptions, c'est 6 victoires, 0 nul et 2 défaites, 15 buts marqués et seulement 5 petits buts encaissés. L'Eventé à l'extérieur en 10 déplacements, une victoire, 4 nuls et 5 défaites. Sur les tendances actuelles, le Real vient de se ressaisir avec une victoire à Alaves lors de la 20e journée car il restait sur 2 défaites quand même assez inquiétantes, surtout contre Alcoyano, une 3e division espagnole en 32e défi finale de la Coupe du Roi et en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'athlétique Bilbao. Il est à noter qu'à domicile, ils sont assez solides car ils restent sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Côté l'Eventé, les matchs de coupe leur ont permis de gagner énormément de victoires à l'extérieur. 3 contre Valladolid, Fuelambadra et Portugalette, des équipes assez inconnues mais qui leur ont permis de récupérer une spirale positive. Les deux matchs nuls lors de la 19e et 20e journée contre Valladolid et Cadix ont permis de ne pas perdre en championnat. Leur seule défaite en 2021 remonte à la 17e journée contre Villarreal. Mais je vois une victoire du Real de Madrid assez étriquée certes, mais 2 buts à 1 et je vois le combiné Real de Madrid vainqueur et plus de 2,5 buts sur le match. Continuons avec Villarreal 5e qui reçoit Real Sociedad 6e. A domicile, ils n'ont pas encore perdu Villarreal en 10 réceptions, 5 victoires et 5 nuls. La Real Sociedad à l'extérieur, c'est pas mal aussi, 5 victoires en 10 déplacements. Sur les 6 dernières confrontations directes de 2018 à 2020, toutes compétitions confondues, 3 victoires de Villarreal, 2 de la Real Sociedad et 1 match nul lors du match allé. Concernant la tendance actuelle, Villarreal reste sur 5 victoires sur les 7 derniers matchs. Donc 4 victoires à l'extérieur, toutes compétitions confondues. Du côté de la Real Sociedad, ça va un petit peu mieux avec des victoires à l'Athlétique Bilbao lors de la 16e journée en déplacement et une victoire à Accordou en Coupe d'Espagne le 20 janvier. Sinon, malheureusement, ils se sont inclinés contre le Barça, Séville et le Bétis de Séville en déplacement. Je vois donc une victoire de Villarreal 2 buts à 1 avec un Drew Nobet, victoire de Villarreal donc et match nul remboursé. L'avant-dernier match est Ebar 15e qui reçoit Séville 4e. A domicile, une seule victoire en 10 réceptions pour Ebar. A l'extérieur Séville, c'est 5 victoires en 10 déplacements, 2 matchs nuls et 3 défaites. Lors des 6 dernières confrontations de 2018 à 2020, c'est tout de même 3 victoires d'Ebar, 2 de Séville et 1 match nul. C'est donc un déplacement assez dangereux pour les sévillants. Sur la tendance actuelle, Ebar s'incline contre les gros à domicile. Ils viennent de perdre lors de la 19e journée contre l'Atletico de Madrid 2 buts à 1 et lors de la 14e journée contre le Real de Madrid 3 buts à 1 également. Ils ont plus tendance à taquiner les gros à l'extérieur. Le problème est que Séville se déplace pour cette journée chez eux. Ils sont sur 6 victoires en 8 matchs depuis le début de l'année 2021. Je vois donc une victoire 1 but à 0 de Séville à Ebar avec un moins de 2,5 buts sur le match. Finissons avec Valence 14e qui reçoit Elche 19e. A domicile, c'est 2 victoires en 10 réceptions pour Valence. Pas extraordinaire. A l'extérieur, Elche, c'est 2 victoires en 8 déplacements et 3 matchs nuls et 3 défaites. Sur la tendance actuelle, Valence se fait souvent accrocher à domicile. Sur les 4 dernières réceptions, 3 matchs nuls et 1 défaite contre Séville. Du côté d'Elche, c'est pas beaucoup mieux en début d'année 2021. A part des victoires en Coupe d'Espagne, ce n'est pas extraordinaire. Leur dernière victoire en championnat remonte à la 7e journée contre Valence, justement, où ils avaient réalisé une très bonne série courant octobre. Je vois donc un match nul un but partout entre Valence et Elche et les deux équipes marquent. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur le 30 janvier. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce et surtout abonnez-vous. Tchou les bambén !